J'accueille très favorablement la quasi-totalité des commentaires qui ont été faits à la suite de mon intervention. Je pense qu'on a tous cette volonté d'agir de manière constructive pour la sécurité publique. Et je dois dire que j'ai eu le privilège tout à l'heure, moi, d'avoir une rencontre privée avec Mme Vadenet sur cette question. Mme Vadenet, qui a été évidemment très active sur la question de l'encadrement des chiens au Québec. Et j'ai commencé la rencontre en disant, je pense que c'est une belle journée pour la sécurité publique au Québec, que ce pas que nous franchissons avec le règlement d'application pour la loi visant l'encadrement des chiens. Et bien sûr que cette loi a été adoptée à l'unanimité l'an dernier, mais par contre, sans son règlement d'application, cette loi-là n'était à toute fin pratique d'aucune utilité en termes de sécurité publique. Donc, l'important, c'était le règlement d'application. Et aujourd'hui, nous déposons ce projet de règlement d'application qui va offrir, en résumé, une base réglementaire uniforme pour toutes les municipalités du Québec. Et fait important à mentionner, en ce moment, près de la moitié des municipalités du Québec n'auraient pas leur propre règlement pour encadrer les chiens. Donc, il y a plusieurs municipalités qui ont leur propre règlement, mais plusieurs aussi n'en ont pas. Donc, ça va offrir cette base réglementaire à tout le monde. Alors, on va au moins partir avec quelque chose partout. Pensons aux récents événements à Poton, les événements tragiques où une joggeuse s'est fait attaquer par des chiens. Poton n'avait pas de règlement qui encadrait les chiens. Donc, voilà un exemple concret d'une municipalité qui, désormais, va avoir une base réglementaire pour encadrer les chiens dans sa municipalité. Donc, je pense sincèrement que c'est une bonne chose, M. le Président, que de déposer ce règlement d'application. Moi, ça fait six mois que je suis en poste à la sécurité publique et la question m'est souvent venu tant de la part de citoyens que de représentants des médias. À quel moment allez-vous déposer votre règlement sur l'encadrement des chiens? Parce que tout le monde était justement bien conscient que la loi sans règlement n'était d'aucune utilité. Et c'est important pour les gens d'avoir enfin une espèce de référent pour pouvoir avoir une sécurité, quel que soit l'endroit où on habite au Québec. Et je pense l'avoir mentionné dans ma déclaration, mais il y a un élément du règlement qui prévoit le fait que les propriétaires ou les gardiens de chiens ne pourront pas se soustraire à leurs obligations en déménageant ou en pensant fuir la situation qui prévaut dans leur municipalité de résidence. Donc, même quand on déménage, un statut de chien dangereux va prévaloir partout sur le territoire du Québec. Donc, ça, c'est important aussi. Il y a un ensemble de conditions qui sont prévues tant pour les chiens en général que pour les chiens dangereux. Mais je l'ai dit aussi et je rejoins dans ce sens-là le collègue de Schlagan-Maisonneuve et je pense peut-être que les autres collègues l'ont évoqué aussi. Aucun règlement et aucune loi, aussi sévère soit-il, et quel que soit le volet de la sécurité publique qu'on aborde, il n'y a aucune loi qui aura la prétention de sauver, d'éviter tous les incidents, tous les accidents, tous les événements tragiques malheureusement auxquels on est confrontés. Parce que la nature est ainsi faite qu'il surviendra toujours des événements malheureux. Mais ce qu'on peut faire en combinaison avec les lois et les règlements, c'est de la prévention, de l'éducation, de la responsabilisation, de la sensibilisation. Et c'est très important de garder ça à l'esprit, M. le Président. J'ai terminé tout à l'heure mon intervention en disant l'importance d'adopter des comportements intelligents et vigilants à l'égard des chiens. Et ça, ça vaut pour tout le monde, tant les propriétaires, les gardiens, que les simples passants, comme je le disais. Et moi, j'ai une petite fille de 16 mois qui, comme probablement tous les enfants, adore les animaux, qui est portée vers les animaux. Donc, je pense que c'est important aussi de cultiver ce réflexe chez nos enfants, chez les gens qui nous entourent, de développer une saine méfiance à l'égard des chiens. Et pas juste les gros chiens qui ont l'air méchants. Tous les chiens ont un potentiel de dangerosité. C'est les vétérinaires qui le disent. Donc, il faut développer, je pense, cette saine méfiance entre nous pour, comme je le disais dans ma déclaration, devenir un petit peu les protecteurs les uns des autres dans les endroits publics que nous partageons comme membres d'une même société. Donc, je remercie à l'avance tout le monde. Mais les commentaires constructifs seront les bienvenus. Évidemment, le règlement sera publié dans la Gazette officielle pendant 45 jours. Donc, disponible pour commentaires constructifs en vue de le bonifier s'il y a lieu. Mais j'en pense, comme je le disais, qu'on a déjà une très bonne base. Et donc, je veux remercier tous ceux qui ont participé à sa confection. Et remercier tous les collègues qui sont intervenus aujourd'hui. Remercier encore une fois Mme Badenay. Je crois qu'on a franchi un beau pan en sécurité publique aujourd'hui au Québec, comme je le disais. Alors, merci tout le monde. Et merci, M. le Président. Merci.